j'avais fait l'atelier pour faire de la peinture normale quoi je pensais pas du tout me mettre à faire ça un jour et maintenant je peux plus en passer en fait moi je suis pas du tout ordinateur pas du tout du tout j'aime pas ça enfin j'aimais pas ça mes employés me disaient que quand je commençais à faire quelque chose c'était jamais bien et donc j'ai eu l'habitude de dessiner des trucs sur du a5 tout le temps à côté et la tablette graphique a là le format à 5 et donc je dessine sur un format à 5 tout le temps quoi mais je les imagine toujours en très grand de un mètre sur deux ou plus quoi et j'imagine travailler à la peinture j'imagine les mélanges j'imagine pour moi il n'y a plus de différence du tout quoi du tout je fais beaucoup de capture d'écran de télévision la presse achète libé le monde tous les jours souvent je prends quand même un détail de la photo autrement je suis abonné à pas mal de bouquins de d'art ou alors je prends des photos moi même les captures d'écran j'en prends j'en prends à peu près mille pour un tableau je commence mes photos le vendredi soir je me paye tous les journaux télé je mets tout sur l'ordinateur le lundi j'en sélectionne deux deux qui fonctionnent ensemble là c'est un migrant donc une capture d'écran et il a c'est l'honneur de tolède c'est une princesse espagnole qui s'est mariée avec un medicis et comme premier quand elle est venue d'espagne en italie il lui a fallu douze bateaux pour trimballer sa dot bon c'est le contraire de quelqu'un qui donne ses contrats vraiment d'un migrant quoi oui oui j'ai trouvé intéressant de les associer s'il y avait un peu la même chromie et si j'ai travaillé tout là tout le visage c'est vraiment comme de la peinture quoi avec un truc dans les yeux qui m'intéresse ça va être le point noir sur le flou et ça fait vivre complètement quoi et shooter je fais une dizaine de dessins un dessin dans lequel je rentre quoi c'est un peu comme l'auto-hymnose ou et donc j'en fais des séries comme ça et quand je suis arrivé à ce que je veux quand je suis bien entré dedans je vais sur la tablette graphique et je dessine j'attends que ma main soit bien dans le dessin et claque je dessine et je scanne pas un jeu scanné c'est décalqué quoi en fait le geste n'est plus le même il ya plus d'émotion quoi il ya plus le la puissance du train est effacée après les dix dessins j'ai la même puissance de trait sur la palette que sur le papier quand la peinture numérique n'est pas bonne elle va à la poubelle je reviens jamais dessus mais je fais tout ça d'un jet et si ça marche pas et si la peinture me plaît pas je la fous à la poubelle je m'en sers plus il faut que ce soit il faut que ça c'est puissant j'aime bien que c'est puissant quoi comme avec des pinceaux c'est une très technique de peinture classique quoi tout n'est pas voulu enfin s'il ya quand même beaucoup de choses sont voulues même ça s'est voulu toutes les subtilités des des couches quand je l'ai fait j'ai une bonne idée ce que ça va donner quand même ça c'est c'est vraiment un travail de peintre oui c'est ça tu n'as pas un geste qui n'est pas maîtrisé même si l'accident arrive oui voilà ça exactement exactement je crois que c'est dans le même magazine il y avait une pub avec un modèle dans un paysage pas tropical mais enfin bon et elle elle était un article sur la russie et dans un paysage urbain tout gris et donc là c'est on a l'impression qu'elle a toujours été là je ai changé de paysage quoi ou d'univers celle ci c'est un portrait des médicis aussi là les politiques de florence avait pardonné aux femmes mais préconisait des habits très sobres j'ai remplacé le paysage de l'arrière du l'arrière-plan par une photo que j'ai trouvé dans l'ibé c'était un paysage urbain et j'ai donc changé l'arrière-plan et ici c'est un mannequin quoi et là j'ai mis un paysage du contre chanteau derrière ah oui c'est la femme au voile en plus le titre de la peinture ah oui ah oui je suis conscient ce qui m'arrange bien c'est de réinventer tout en fait quoi j'aime bien avoir une profusion d'image bien avoir plein d'images ça ce sont des deux femmes à la fiac qui visite la fiac ceci c'est une galerie c'est ça une spectatrice et lui c'est associé à pierrot de la francesca qui n'est pas du tout comme ça évidemment ça c'est marrant le truc sur le nez il doit y avoir un accident sur la peinture et moi j'en ai mis un autre qui n'a rien à voir avec que c'est une garisse allemande avec un piro da francesca qui est à l'envers je m'approprie histoire de l'art l'actualité en même temps et je colle les deux et ça fonctionne au beaux-arts pendant trois ans j'ai dessiné du matin au soir quoi enfin on était tous habiles comme des singes à la fin mais après je suis rentré aux arts déco j'étais un des seuls élèves à pouvoir faire les deux ateliers il y en avait un vilmer qui était très facho et les autres c'était les cocos quoi et moi j'aimais bien les deux